Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus et aujourd'hui on va se refaire une petite session brisage chill avec cette fois-ci un budget un peu plus conséquent que la dernière fois. Lors du dernier épisode, je vous avais fait un budget de 500 000 kamas avec le brisage, aujourd'hui on va faire un budget d'environ 1 million de kamas. Donc pareil, le mini défi d'aujourd'hui, ça va être de faire un maximum de kamas avec ses 1 million de kamas de dépenses. Donc avec 1 million de kamas, vous vous doutez bien que j'ai pas pu faire grand chose en termes d'items, je suis assez vite limité parce que bon, je peux pas faire une vidéo brisage avec seulement 2-3 items, ça vaudrait pas le coup, du coup j'ai dû prendre pas mal d'items et avec 1 million, bah je peux pas prendre des gros gros items. Donc j'ai pris des petits items, j'ai tous fait x10 quasiment, sauf la cape à Kwadala que j'ai fait en x5. Comme d'habitude, j'ai pas de rune sur moi, je vous dirai à la fin combien j'ai dépensé, combien on a gagné, etc. Et en tout cas, j'espère que ça va bien se passer dans cet épisode. Juste avant de commencer cette session, je tiens à te dire que je te propose une promotion exceptionnelle de moins 50% sur mon e-book, comment devenir un maître du brisage sur Dofus. Donc au lieu de 10€, je te le fais à 5€. Et ça, c'est valable jusqu'au vendredi 18 à minuit pour l'occasion du Black Friday, tout simplement. Donc si tu es intéressé par cet e-book, n'hésite pas à aller te le procurer, car après vendredi, il sera au prix de 10€ et tu ne verras pas une aussi belle offre de sitôt. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. On est parti du coup. Alors on va commencer par des caps Cuccino. Donc 36 000 kamas, pareil, le prix que je t'annonce, c'est pour 10 caps, c'est pour la totalité des caps. Donc là, 3600 kamas unités. Ici, vitalité, il n'y a que ça clairement dessus à focus. Donc 36 000 kamas les 10 et on fait 38 000. Bon, ce n'est pas un truc de fou. De toute façon, on est sur Draconiros, les gars, donc c'est anciennement Elisael. C'est quand même un peu plus compliqué de faire du brisage et de gagner des kamas sur ce serveur. Ce n'est pas impossible, mais il faut être un peu plus malin. On est parti avec des scaracas blanches que j'ai payé 38 000 kamas. Donc ici, vitalité ou pourcentage de résistance R. Je vais préférer pourcentage de résistance R parce qu'il y en a pas mal dessus et elles sont plus chères actuellement. Donc ça peut valoir plus le coût. 38 000 kamas les 10 et on fait 42 000. Bon, ce n'est pas incroyable non plus. On fait 4 000 kamas de bénéfice. Bon, c'est toujours pareil. Si tu enlèves la taxe, tu ne fais quasiment pas de bénéfice. Pour le moment, ce n'est pas un truc de dingue. On continue avec des ceintures pommes de pain que j'ai payé 40 000 kamas. Donc ici, focus vitalité. Clairement, il n'y a que ça dessus d'intéressant. Est-ce qu'on va réussir à se faire un petit peu de kamas ? Alors malheureusement, on perd des kamas malgré le coef qui est vraiment pas mal. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de pluie, il n'y a que dalle. Donc forcément, ça ne génère pas beaucoup de runes. Donc une petite perte de quasiment 4 000 kamas ici. On enchaîne avec des scaracas bleus pour 42 000 kamas. Là, pareil que les scaracas blanches, je vais prendre pourcentage de résistance. Donc pourcentage de résistance haut, 42 000 les 10 et on fait 52 000. Bon, on fait 10 000 kamas de bénéfice. Ça compense les pertes qu'on a fait jusqu'à présent. C'est plutôt pas mal. On continue avec 30 critères pour 46 500 kamas. Donc j'ai fait ça parce que franchement, ça ne coûte que dalle. Je crois que j'ai payé ça à 1 500 kamas unités, un truc comme ça au plus. Donc on ne peut pas focus, mais il y a 8 % crit. Donc je ne m'attends pas à un énorme coef, mais ça peut être pas mal en termes de rentabilité. On va voir ça tout de suite. 46 500 à faire et on fait, malheureusement, on ne fait que 41 000. Donc là, c'est pareil, on perd 5 000 kamas. Franchement, je pensais être un peu plus rentable. Bon, le coefficient est éclaté, mais avec 8 % de crit, je pensais générer un petit peu plus de runes quand même. On continue avec 30 caprices pour 64 000 kamas. Donc là, c'est dans le même style que l'item d'avant. Il n'y a que de l'AP au-dessus, donc en vrai, à mon avis, ça doit être brisé de ouf. Donc je ne m'attends pas à une grosse rentabilité. 64 000 kamas les 30 et on fait... Ah, on fait 101 000. Alors là, c'est pas mal du tout. Par contre, on fait plus de 35 000 kamas de bénéfices. C'est excellent parce que le coefficient est complètement éclaté, 43 %. Je vais pouvoir la refaire, celle-là. Ça fait plaisir. Première cap de la session qui est rentable. On continue avec des coiffes du Koalak. 73 000 kamas. Donc ici, vitalité ou pour 100 crit. Je vais préférer pour 100 crit quand même. C'est un peu plus intéressant, je pense. 73 000 kamas les 10 et on fait... On fait 81 000. Donc là, on génère à peu près 5 000, 6 000 de bénéfice malgré le coefficient qui n'est pas énorme. On continue avec des capes ou ginac que j'ai payées 73 000 kamas. Donc ici, c'est pareil. Soit puissance, soit vitalité. Il y a plus de vitalité. Je pense que c'est un peu mieux. Donc du coup, je vais focus la vita. 73 000 kamas les 10 et on fait combien ? On fait 81 000. Donc pareil, on souhaite à peu près 5 000 kamas de bénéfice. On continue avec des coiffes de terre que j'ai payées 75 000 kamas les 10. Franchement, je les ai bien sentis quand je les ai faits. Donc pourquoi pas avoir un petit bénéfice là-dessus. Ce serait plutôt sympa. En plus de ça, il y a quand même pas mal de pourcentage résistance terre. Il y a du 5% partout. Donc ça, c'est excellent. Franchement, on peut avoir une bonne rentabilité avec les pourcentages résistance terre. Du coup, je vais les focus. 75 000 les 10 et on fait... On fait 91 000. Donc c'est pas un truc de fou, mais bon, on fait quand même 15 000 kamas. Je les sentais plutôt bien. C'est pas mal du tout. Kappa Kwa Dalla, 76 000 kamas. Donc là, par contre, j'en ai que 5. Donc ça m'a coûté quand même assez cher. On va focus la portée. Il n'y a que ça dessus ou la vitalité. Mais la portée, je pense que c'est un peu plus intéressant. Kappa Kwa Dalla, 76 000 kamas. Et on fait... On fait 77 000. Malgré un coiff qui est vraiment pas mal. 220% c'est pas mal du tout. Mais bon, il n'y a rien dessus. Donc encore une fois, on ne génère pas beaucoup de runes. Donc on ne gagne pas de kamas. On continue avec des Kwa Kwa F de flammes que j'ai payé 77 000 kamas. Ça, c'est pareil. C'est comme les Kwa Kwa F de terre. J'avais une bonne impression dessus. Donc je me suis dit que j'allais en grafter. Si ça pouvait être un peu plus rentable que les terres, ce serait pas mal. 77 000 kamas les 10. Et on fait... On fait 87 000. Donc non, c'est pareil. On est quasiment sur du même coefficient et même rentabilité. On fait à peu près 10 000 kamas de bénéfice. On continue avec 30 bots du Monarque que j'ai payé 78 000 kamas. Donc que dalle. Même pas 3 000 kamas unités. Ici, soit tacle, soit pourcent crit, soit vitalité. Je vais préférer les pourcent crit. Elles sont plus chères. Et il y en a quand même pas mal sur l'item. Donc ça peut être intéressant. 78 000 kamas les 30. Et on fait combien ? On fait 96 000. Donc là, c'est pas mal du tout. Alors, c'est pas... C'est comme d'habitude. De toute façon, on fera jamais des grosses rentabilités. Mais on fait quand même 15 000 kamas sur un coefficient de 50%. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je pense pouvoir les refaire. On continue avec des casse-coffres que j'ai payé 115 000 kamas. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je les ai brisés de nombreuses fois. Et j'ai tout le temps, tout le temps été rentable dessus. Excepté peut-être une fois ou deux. Donc c'est plutôt pas mal comme item. Je vais pas focus ici exceptionnellement. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dessus. Dotaire, dos neutre, tacle et tout. Donc il y a pas mal de petites runes sympas. 115 000 kamas les 10. Et on fait... On fait 119 000. Donc malheureusement, pour moi, c'est pas rentable. On fait 4000 kamas. Mais pareil, la taxe absorbe la rentabilité. Donc c'est pas un truc de fou. On finit avec le dernier item de cette session. Le canipiou. Que j'ai payé très cher. 159 000 kamas les 10. Donc là, autant vous dire qu'on peut se ramasser s'il y a un sale coefficient. Mais on peut gagner pas mal de kamas aussi s'il y en a un bon. Ici, il n'y a que la vitalité qui est intéressante. L'avantage de cet item, c'est qu'il y a des soins. Et du coup, ça procure un peu de pluie pour générer pas mal de runes. Donc ça peut être sympa. 159 000 kamas les 10. Combien on fait ? Ah, on fait 178 000. Bon, au moins, on gagne des kamas là-dessus. On fait à peu près 15 000 kamas de bénéfice. Donc bon, 1500 kamas par canipiou. C'est pas un truc de fou. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Alors, pour cette session, les gars, j'ai dépensé un total de 920 000 kamas. J'ai pas dépensé 1 million. Il me reste 80 000 de marge. Mais ça va pas vous déranger. Parce que normalement, si vous avez un petit budget, ça va vous arranger que je dépense 920 000 par rapport à 1 million de kamas, tout simplement. Donc du coup, on a dépensé 920 et on fait 1 100 000. Donc grosso modo, on a fait 200 000 kamas de bénéfice. C'est pas énorme. Mais encore une fois, on n'a pas dépensé des masses. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas eu de réel item rentable. On a fait du 15 000 kamas de bénéfice à tout casser par item. Et on a quand même réussi à générer 200 000 kamas. C'est pour vous dire que, même si c'est très compliqué de se faire des kamas avec le brisage sur Draconiros, c'est pas impossible. Clairement, c'est pas impossible. Et ça fait 2 vidéos que je vous fais, 2 vidéos que je vous le démontre. Je vais juste retenter un dernier item pour la deuxième session. Je vais tenter les caprices. Donc je recrafte tout ça. Et on se retrouve juste après. Alors, comme prévu les gars, on se retrouve pour la deuxième session avec les caprices. Du coup, j'ai fait que ça. J'en ai fait 60. Donc j'ai peut-être un petit peu forcé. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas trop sûr d'être rentable du coup. Alors, on fera pas une grosse marge ou quoi. Donc j'ai dépensé 156 000. Donc focus PO. On peut pas focus de toute façon. Mais il y a que de la PO. Donc ça va nous donner de la portée. J'ai pas enlevé mes runes. Mais par contre, on va calculer tout simplement combien de kamas va se faire sur cette session. Et on ajoutera le bénéfice à la première, tout simplement. Donc du coup, 156 000. Combien on va faire ? On va faire 194 000. Donc 30 000 kamas de bénéfice. C'est que dalle. Mais bon, avec la dépense qu'on a fait, en vrai, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, on ajoute les 30 000 kamas de cette session aux 200 000 de tout à l'heure. Et on se fait un bénéfice total de 230 000 kamas. Pour une dépense d'à peu près 1,1 million avec la deuxième session, bah clairement, c'est pas mal. Ça te fait plus de 20% de rentabilité. C'est vraiment pas mal pour un petit budget. Si tu veux débuter en brisage, ça peut t'apporter une bonne rentrée de kamas. C'est vraiment intéressant. Cette vidéo est à présent terminée. Je te rappelle que tu as moins 50% sur mon e-book Comment devenir un maître du brisage sur Dofus. Donc n'hésite pas à passer commande avant vendredi si tu souhaites te le procurer. Le lien est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !